Allez, on est reparti aujourd'hui sur les routes. Nous avons comme objectif d'atteindre la frontière de la Mauritanie. Pour ça, il faut rouler sur cette route interminable qui traverse le désert avec une chaleur écrasante et aujourd'hui, en prime, on a du vent. Salut, nous c'est Sophie et Gilles. L'aventure a commencé le 25 février 2023, lorsque nous avons tout quitté pour réaliser notre rêve, faire le tour du monde. L'objectif de notre road trip, relier les câbles de la terre les plus éloignés par la route. Petit atelier bricolage, voilà. Donc ici, c'est le compresseur et là, il y a énormément de sable qui rentre à l'intérieur. Et la dernière fois, il y avait justement l'espèce d'olive qui se trouve à l'intérieur, qui était bousillée. Donc c'est ce qui faisait fuir. Donc là, Gilles est en train de customiser un bouchon de vin pour essayer de faire un bouchon. Justement, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas de top, parce que le liège n'est pas de bonne qualité. Et puis, il ne faudra surtout pas qu'il tombe dedans, parce que s'il tombe sur une courroie ou quoi... Oui, il va se remanger, c'est du liège, imagine. Voilà, on a été au pressing hier, déposer notre liège. Donc on est venu de récupérer. Et à côté, il y a un lavage, un lavage auto. Et donc du coup, on profite pour faire faire un petit brin de ménage à Monsieur Patate. Parce que tout le sable qu'il a, le pauvre, ça ne va pas lui faire du mal. Et ça va nous permettre de nettoyer les serrures. Et nettoyer aussi également le panneau solaire. Ouah, dégueulasse ! Alors, c'est super étonnant, en plein désert. Là, on a des touches de verdure. Ouais, c'est super, super, super étonnant. Alors là, on est dans un endroit phénoménal. Donc, on a traversé toute une piste de désert. Et en plein milieu du désert, voilà. Donc, on a rencontré un monsieur qui venait donner à boire au dromadaire. Et là, on a de l'eau qui surgit du sol. De l'eau salée. Et toutes des bandes de poissons sont ici. C'est incroyable quand on te voit la quantité de poissons. Et ça a l'air d'être profond, hein. Parce que là, on voit bien la couleur de l'eau. Et donc, il faut savoir que lorsqu'il y a des inondations suite à des pluies. Donc, ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, en fait, les poissons se sont changés de bassin automatiquement par les eaux. Et soit d'autres variétés de poissons viennent se mènent dans ces bassins. Donc, ça doit faire des croisés. Et c'est hallucinant de voir ça quand même. On constate que le comportement de la couleur de ces poissons, ils ont changé du fait de la dépression de la sélection naturelle dans cet environnement si particulier. Ah, regarde, ils viennent tous. Hallucinant ! Et voilà, après cette bonne balade pour aller voir les trous d'eau en plein milieu du désert, on arrive sur notre spot du soir. Eh ben, c'est plutôt pas mal ! Bon, nous voilà à notre spot du soir. Voilà. Et voilà le décor. Alors, il y a un ou deux camping-cars. Enfin, c'est plutôt des 4x4. Mais c'est pas très grave, dans le sens où on est une petite communauté. Donc, c'est marqué « no camping ». Donc, mais bon, on a croisé des gens qui nous ont dit qu'ils ne s'étaient pas fait sortir. Donc, on va tenter ce soir. Et puis, on vous donnera des infos demain à savoir est-ce qu'on va rester ou pas. Est-ce qu'on se sera fait déloger ou pas. Bon, ben, nous voilà à la frontière marocaine, de la frontière marocaine à la frontière de la Mauritanie. On est à El Ghegarat. Et voilà. Et il ne se passe rien, en fait. On est arrivés et on s'est mis derrière cette ville-là. Et on attend. Voilà. Bon, on ne sait pas trop. On a vu beaucoup de voitures qui nous ont doublé sur la route, qui sont encore là. Donc, est-ce qu'on va passer rapidement, lentement ou quoi ? On n'en sait rien, voilà. Mais on va jouer. On va commencer de jouer la patience. Avec une chaleur avoisinant les 35 degrés, je crois. Bonjour, ça va bien ? Voilà. Voilà, c'est les premières frontières un petit peu plus compliquées que toutes celles qu'on a passées jusqu'à présent. Et j'espère qu'on ne va pas passer la nuit là. Mais bon, voilà. On est zen. On essaye d'être patient. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Donc, on reste zen. Voilà. On vient de passer notre première nuit en Mauritanie. Bon, hier, la frontière, ça a été un petit peu la galère. Enfin, disons que c'est très désorganisé. On n'a pas tout compris. Bon, déjà, au Maroc, on y est resté trois heures. Entre se battre pour que nos passeports soient dans la bonne file et que personne ne vient nous prendre notre place. Sinon, je pense qu'on irait passer beaucoup plus de temps. Ensuite, ils nous ont fait aller au scanner pour Monsieur Patate. Donc, il y avait une queue de camion. Vous imaginez un petit peu au Maroc, tout passe au scanner, tout ce qui est gros véhicule. Donc, il a fallu qu'on attende à la file indienne et on est passé au scanner. Ils ont détecté une tâche apparemment suspicieuse. Donc, du coup, ils nous ont refusé le scanner et nous ont demandé une fouille. Ils nous ont quand même passé le chien à l'intérieur, voir si nous n'avions pas d'estupéfiants. Et il n'y en avait pas. Donc, du coup, ils nous ont laissé passer. Mais après, il a fallu faire tout le tour, la queue avec tous les camions qui attendaient. En fait, simplement un tampon sur le document de passage du véhicule pour sortir du territoire marocain. Donc, vous imaginez un petit peu la queue qu'il y avait en plein cagnard. Donc, ensuite, quand on est arrivé à notre tour, il a fallu représenter les papiers, représenter le document. Enfin, on a eu au moins 25 tampons sur ce petit morceau de papier tout petit. Et on y est arrivé au bout de trois heures. Donc, là, on est simplement sorti du Maroc. Et ensuite, il a fallu qu'on passe après la frontière mauritanienne. Sauf que la frontière fermait à 17h et qu'il était 16h45. Donc, notre fixeur, parce qu'on a pris un fixeur, ce qui est beaucoup plus simple, ce qu'on nous l'a conseillé. Et franchement, je pense qu'au vu du bazar que c'était, on était bien content de le trouver. Et donc, il nous mettait un peu la presse, le pauvre, parce qu'il avait peur qu'on reste enfermé dans cette zone blanche entre le Maroc et la Mauritanie. Donc, on a speedé, on y est arrivé. Et après, autant vous dire qu'on était bien content d'avoir pris le fixeur, parce que là, c'était le bazar, le bordel magique. Il est allé dans un bureau, il nous a fait aller dans un autre bureau, on est reparti dans un autre bureau. Enfin bon, il a fallu qu'on fasse l'assurance, il a fallu qu'on change l'argent. Il a fallu, on avait besoin de carte SIM. Enfin bref, on n'y restait du coup que deux heures avec lui. Donc, on a passé cinq heures au total dans la frontière marocaine et mauritanienne. Et là, on était épuisé. On a trouvé un spot juste magnifique dans une espèce de camp. Donc, voilà, on est planté ici, mais on est face à l'océan. Et ce matin, on a eu même la chance de se réveiller avec des pélicans sauvages. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, ça, c'est notre vue de notre camion. Voilà, derrière moi, vous voyez, il y a l'océan. Et c'est là où on a eu le droit à être accueillis par des pélicans. Donc, moi qui adore les animaux, autant vous dire que ça m'a reboostée. Donc là, ce matin, on a décidé de rester un petit peu tranquille, en fait, dans ce spot, au moins pour la matinée. Et on fait des petits travaux. Alors toujours, on a l'impression qu'on ne fait que des travaux. Moi, j'ai fait un petit ménage bref à l'intérieur de M. Patate. Et Gilles, du coup, a fait un petit peu de la mécanique, on va dire. Il a soufflé le filtre à air, parce qu'il en avait certainement bien besoin. Mais il n'a pas trouvé que c'était trop, trop sale pour voir. Et puis, on a fait les niveaux de M. Patate. On a dégonflé aussi les pneumatiques, parce qu'on a découvert les premiers kilomètres en Mauritanie. Et on s'est rendu compte qu'un coup, il y avait du bitume, un coup, il n'y avait plus de bitume. Donc, on a enlevé la pression un petit peu pour aider de moins sauter et du coup, de moins abîmer notre camion. L'objectif du jour, aller à Noi-Dibout. Je n'arrive jamais à prononcer. Noi-Dibout. À Noi-Dibout, voilà. L'objectif du jour, c'est d'aller à Noi-Dibout. Et d'aller retirer de l'argent. Retirer de l'argent, aller un petit peu sentir l'atmosphère ici en Mauritanie, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de le faire. Essayer de trouver du pain. C'est toujours le petit truc qu'on essaye de trouver. Bon, on en a, on en a, on se fait plaisir, mais on n'en a pas, ce n'est pas grave. On va prendre du temps pour nous, parce que l'expérience d'hier nous a pas refroidi. Parce que si ça nous a refroidi, on arrête le voyage là. Et on va avoir encore de nombreuses, nombreuses frontières à passer. Et qui seront pour certaines, peut-être pires que celles qu'on a passées hier. Donc voilà, il faut qu'on se le mette dans la tête, que ça sera probablement comme ça assez souvent. Donc du coup, on va se la prendre cool aujourd'hui. Voilà, profiter de l'atmosphère. La température est toujours idéale. Il fait super bon, le soleil vient commencer de sortir. Donc je pense que ça va être pas mal. Bon ben voilà, on est venu jusqu'ici, au Cap Blanc de Noi-Dibout. Et on a demandé au gardien, parce qu'en fait c'est une réserve, une réserve où normalement, je dis bien normalement, on devrait voir des phoques à fourrure. Et voilà, donc on va aller voir si on a un peu de chance à les voir. Parce qu'autant vous dire que moi je serais trop contente de voir des phoques à fourrure. Et du coup avec le gardien, on s'est accordé pour qu'on puisse passer la nuit ici. Donc comme on aimerait, on est tout seul. Et on est donc complètement au Cap. Donc encore un nouveau Cap pour Cap à Cap. Le Cap Blanc, oh là là, il y a des milliers de mouches, vous me voyez, pour faire des gestes. Mais c'est incroyable. Donc on s'est armé des jumelles. Au cas où, si on voyait, c'est phoques. Alors, limite on mangerait des mouches quand même. Ah c'est une catastrophe par là. En fait, je vais vous parler comme ça. Bon désolé, mais ça va être un peu chaud. Et là-bas, il y a carrément des navires. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un pénitent là-bas. Il y a quoi ? Un pénitent. Ah ouais. Alors après notre petite visite au musée, on va voir la petite visite du phare du Cap Blanc accompagné du gardien du phare. Voilà. Voilà. Tout beau. Et il a la gentillesse de nous amener dans sa... Ancien militaire. Ancien militaire. Et il va nous amener dans sa maison secondaire. Ah oui. Bon, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que Gilles est bonté. Enfin, il est en cours. Il est en train de monter tout en haut de ce phare qui n'est pas très haut en soi parce qu'on en a fait plein en France. Sauf que ce ne sont pas les mêmes conditions de sécurité. On est bien d'accord. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Donc, pour moi, ça m'est un peu compliqué de monter. En fait, parce que j'ai peur à la base. Et encore moins quand il n'y a pas d'infrastructure. Gilles étant moins trouilleur que moi, du coup, lui, il est monté. Voilà, il est tout en haut. Il est monté au sommet. Hop, on le voit. Coucou. Non, non. Voilà. Bon, il ne comprend pas le monsieur que je monte parce que pour eux, il n'y a pas trop de difficultés. Mais il ne me fait que dire, monte, monte, tu ne risques rien. Il est adorable. Il veut me motiver à fond. Mais moi, je ne suis pas du tout motivée à monter. Donc, Gilles me donnera des images et des photos de ce qu'il peut voir là-haut. Ça va être très loli. Mais moi, ce n'est juste pas possible. Bon, il faut quand même expliquer. Mauvaise expérience. Du coup, on lui a bien demandé au monsieur est-ce que c'était gratuit pour monter dans le phare. Oui, 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 c'est gratuit. Voilà. Et du coup, moi, je ne suis pas montée parce que j'ai le vertige et l'infrastructure faisait que ce n'était juste pas possible. Et à la fin, du coup, il demandait des sous pour qu'on puisse visiter le phare. Donc, ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc, on lui a dit qu'il nous avait dit que c'était gratuit. Après, c'est payant. Enfin, bref, ce n'est pas cool. Voilà. Donc, on va continuer. Et maintenant, on va essayer d'aller croiser et de voir s'il y a un petit peu des phoques. Voilà. Alors. Ah ! Ouh ! Elle est un petit peu fraîche quand même. Enfin, je ne sais pas si elle est fraîche ou si c'est que la température extérieure, elle est très chaude. Voilà. Et en fait, tout au loin, on voit tout un tas de bateaux pêcheurs. Voilà. Et là-bas, on voit donc une barque avec plein de personnes. Et le monsieur du phare expliquait à Gilles qu'ils pêchent tous à la canne à pêche. En fait, tous les bateaux, ils pêchent à la canne. Donc, je ne sais pas combien ils sont dans ce bateau là-bas, mais ils sont un sacré nombre. Et il y en a tout autour de nous. Bon, ben, malheureusement, pour l'instant, pas de phoques-moines ont vu. Mais comme il y a un balai de bateaux pêcheurs, peut-être qu'ils sortiront mieux ce soir. Donc, vu qu'on va dormir sur place, ben, on reviendra voir. Alors, peut-être pas en bas à la plage. On essaiera de regarder par le haut. Peut-être qu'on aura plus de chances. Bon, on verra. On verra donc ce soir. Bon, ben, nous voilà un petit peu au milieu de rien. Comme d'habitude, ici, en Mauritanie, depuis quelques temps, de toute façon, on a un peu que ça. Et Gilles est en train de... Je ne suis pas sur le roi. C'est là. Il est en train de dégonfler. Encore. Encore. De toute façon, c'est un éternel recommencement dans ces endroits-là, dans ces pays. On va en direction du... Du banc d'Arguin. Voilà. On est mitigés. On était partis pour y aller. On a rencontré des gentils français qui nous ont dit qu'ils annonçaient tempête de sable. Donc, voilà. Du coup, ça nous a mis un petit doute. Et quand il y a un doute, comme dirait Gilles, il n'y a pas de doute. Donc, écoutez, on a quand même décidé d'y aller. Voilà. Et on doit aller tout au fond, là-bas, là-bas, là-bas. Donc, on a décidé d'y aller, au moins pour passer la nuit, parce qu'on a beaucoup roulé encore aujourd'hui. Et les routes ici, elles sont un peu éprouvantes, quand on voit l'état des routes. Et on verra demain, voilà, quitte à ce qu'on reparte demain matin. Et on aura au moins passé une nuit au banc d'Arguin, si au cas où on ne pouvait pas y passer plusieurs jours. Voilà. Donc, on y va et on vous montre ce qu'il en est dans quelques minutes. C'est magnifique. Déjà, l'espace est magnifique. Alors là... Bon, allez, on va faire un petit tour au village de Iniwik, qui se trouve au banc d'Arguin. et le voilà. Donc, en fait, on est stationné... Alors, on est au camping, tout là-bas, voilà. Et on est venu avec patate ici, jusqu'au village, parce que la température, il fait 35 degrés. et elle bouffe... Alors, il y a une chèvre. Voilà. Et elle est en train de manger un filet. Elle ne mange pas un filet. Elle doit peut-être sucer le poisson, en fait. Bonjour, toi ! Alors ! Bonjour ! Oh oui ! C'est un pas dit qu'il soit panier. Oh, maman ! Maman, reviens me voir ! Maman ! Oh, oh ! Oh, oh ! Voilà les lanches, les fameuses barques avec des voiles. Donc, bon, là, elles sont comme ça. Oh, trop beau ! Et donc, Gilles m'expliquait... Oh, il y a des pélicans là-bas ! Trop beau ! Et Gilles m'expliquait qu'il y avait 115 lanches dans tout le banc d'Arguin et qu'en fait, ils n'en autorisaient pas plus. Voilà. Donc, c'est joli l'embarcation, là. J'ai fait livrer le poisson pour ce soir. T'as fait livrer le poisson pour ce soir ? Ils l'ont mis là. Il sèche. C'est du poisson séché bientôt, Doudou. Bon. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce que réellement, ils le font sécher et qu'ils vont le manger ? À mon avis, non. Je pense qu'il va partir à la destruction. Mais ce qu'il est sûr, c'est que nous, ce soir, on va manger du poisson. Donc, j'espère qu'il ne viendra pas d'ici parce que sinon, on risque d'attraper un petit peu la maladie. Monsieur patate, là, bon fond. Bon, on rentre dans notre petit camion et on est super content parce qu'on a vu des pélicans. On a vu les lances revenir avec... Bon, on va très peu m'entendre vu le vent qu'il y a, mais bon, voilà. Et on a vu des dauphins. On a vu le directeur de l'école qu'on va aller voir demain. Donc ça, ça va être génial. Et voilà, des petites filles aussi qui sont venues à notre rencontre. Donc, bilan de cette petite virée au village. Au top. On a adoré. Allez, maintenant, on retourne au camping pour aller manger du poisson grillé. Bon, ben voilà. Pour ce soir, on aura le droit à du riz, des légumes et un mulet grillé. Voilà. Un mulet jaune. Un mulet jaune que Doudou va s'apprêter à l'opérer. Voilà. L'histoire, hier, on a rencontré le directeur de l'école du village et il nous a gentiment demandé et proposé de passer ce matin voir l'école. Donc, on y va. Bonjour. Salam. Bonjour, les enfants. Ça va, la baisse? Oui? Oh, vous êtes bien là. Et vous? Bonjour. Bonjour. Ah! Ça, c'est la classe préparatoire première année. On enlève jusqu'à 13 ans. Ah, ouais. Le son et ça. Super. C'est une classe de troisième année. D'accord. C'est l'oranger. Ah, oui, d'accord, l'oranger. C'est la troisième année. Et ici, c'est la première année. D'accord. Ouh. C'est la première fois. On quitte le banc d'Arguin. On a trouvé ça vraiment très, très beau. surtout au village d'Iwik. Car on a vu des pélicans, on a vu des dauphins, on a vu des gens, des villageois. On a même eu la chance de visiter une école avec son directeur. Et c'était juste exceptionnel. on a vraiment passé un super bon moment. Et là, on reprend la piste pour sortir donc de ce fameux séjour de deux jours dans ce désert immaculé de blanc pour une nouvelle aventure. Bon, on vient de sortir. On vient de faire des dunes de folie. Il n'y avait plus de traces. Il y avait du vent. tout avait été recouvert. Ah, pardon. J'ai perdu mon bouchon de l'île. Je voudrais en réserver un. OK. Et là, un truc de fou. J'avais oublié mes claquettes ici. Voilà, pour la douche. Et en fait, je vais vous montrer où est-ce qu'ils étaient. On les avait oubliés. Enfin, je les avais oubliés ici, sur le capot. Et on les a retrouvés. Un truc de fou. Ah, Doudou. Bon, on est trop fiers de nous. Voilà, on est des winners, Doudou. on va pouvoir faire le Dakar. Ouais, merci à monsieur patate aussi. Mais vous imaginez même pas, vous croyez que je suis folle, mais on a fait des pistes de malade, 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 malade. Donc, on est trop heureux. Et là, on peut voir, il y a la tempête. Enfin, la tempête, c'est un grand mot, mais la visibilité, elle est extrêmement difficile. Tout au fond, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit absolument rien. Il y a tout un nuage de poussière. Donc, vous imaginez un petit peu sur les pistes, quand il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Enfin, voilà, donc, hallucinant, mais on y est arrivé, on est trop fiers de nous. Et là, forcément, on regonfle, parce qu'on va reprendre le bitume et direction Noirchoc. Voilà, donc on est trop content. Tu veux suivre nos aventures en Afrique ? Alors, n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada